minuit 45 utc on se retrouve en avance par rapport à ce que j'avais dit mais c'est juste que je voulais préciser un petit truc du coup bienvenue dans cette nouvelle journée de navigation et je voulais juste préciser un truc c'est que finalement en regardant le routage il y a 33 nœuds là tout de suite faut que je fasse gaffe on a besoin d'enrouler le numéro 4 au bon moment et reprendre du on va rouler le numéro 4 voilà on est à 30 nœuds 35 nœuds 9 on va pouvoir prendre du des riz principale bordée et voilà et ça réaccélère quand on dit aux gens que la surface de volant n'est pas forcément proportionnelle à la vitesse que tu vas avoir oui là je prends des riz bah ça va plus vite c'est parce que tu vas porter beaucoup de toile que tu vas aller vite quoi c'est contre intuitif dans un premier temps mais après une fois une fois bien compris bah c'est facile enfin c'est facile c'est fini quand même donc là c'est bon on a 34 nœuds donc on est capable on est à 129 degrés du vent et donc du coup ça change un peu la donne sachant alors allez il me dit 133 je comprends je comprends pas pourquoi il y a des il y a des différences comme ça mais du coup ça change un peu la donne parce que si je regarde en outage 2 tableau de marche en disant on n'est pas totalement sur la route donc bon normalement on devrait faire du 121 et un et on est au 119 donc on est au dessus mais bon mais le 129 ça m'amène à 5 heures 5 utc à peu près à 5 heures utc quoi donc bah du coup on se retrouvera pas à 4 heures utc mais à 5 heures utc pour refaire un point et là on on peut renvoyer de la toile on renvoie ça redonne de la puissance c'est trop bordé on va choquer un petit peu voilà on peut redérouler un peu numéro 4 en vrai je préfère dérouler un peu numéro 4 quand je joue comme ça quand je navigue comme ça parce que c'est facile à rouler ça va plus vite que de mettre le tourmentin tu déroules un petit peu tu déroules et ça te donne assez de puissance quoi on va choquer un peu l'écoute voilà bon ça on va qu'à 22 noeuds mais c'est déjà ça quoi est-ce qu'on est toujours septième j'ai un peu peur quand ça fait doublé non c'est bon ah non non on est huitième on est passé huitième on est juste derrière clipper 3 on est passé huitième bon ça va huitième c'est quand même un top 10 pour l'instant c'est plutôt cool et on a un petit peu d'avance sur le neuvième donc ça c'est bien si je regarde les positions en direct ça donne quoi là d'ailleurs on est ah on va ouais tout à l'heure on sera on aura sûrement passé la le caplowin on verra au prochain point si on l'a passé ah ouais il y en a quand même qui sont bien devant là ils sont à 93 000 devant mais ils font la même route donc c'est rassurant il y en a qui sont un peu plus sud aussi il y en a qui sont un peu plus sud aussi en roulant numéro 4 on va pouvoir le reborder parce que là le vent remonte à 35 nœuds 35 nœuds 4 35 nœuds 7 si ça monte encore voilà on l'enroule non merde je me suis trompé en roulant numéro 4 bordé j'ai bordé les coupes de grand voile au lieu de ouf choqué un peu les coupes de grand voile faut regarder la grâce parce que là du coup c'est plus du tout bon voilà c'est bien et du coup là maintenant il faut reprendre du veille 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 principal bordé et voilà et voilà et c'est reparti à 28 nœuds 29 30 voilà bon bah du coup on va se laisser là dessus et puis bah du coup voilà on se retrouve à 5h utc pour la suite à tout à l'heure 5h10 utc on se retrouve ça tartine bien là on est à 27 nœuds nous avons 32 nœuds on est sous le numéro 4 grand voile au hôte ça envoie du ça envoie ça envoie on est à 127 degrés du vent le bateau a rebougé pendant la nuit on va rerouler du numéro 4 parce que là il y a du quoique non le... non c'est bon il y a quoi que le vent allait remonter vraiment d'un coup là mais non 32,7 en vent et on est à 27 nœuds 27 nœuds stabilisés donc là ce moment on est on est 8ème Clipper fait une magnifique remontée et nous on est 5000 derrière 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 le 7ème mais on est 1000 devant devant le 9ème ça ne me plaît pas ça je pense que je me fais passer par le sud là on va regarder par rapport aux positions non ah non je me fais passer par le nord c'est sérieux là lui il est au nord il a 47 sud et là 56, 55 par contre il est plus sud 21 nœuds le vent est à 32 nœuds voilà ça redimune un peu donc c'est bon il n'y a pas de danger donc au niveau du routage tableau de marche on savait que normalement à ce temps là on avait quelque chose donc on va regarder et bah maintenant c'est du 129 qui reste en fait 129 127, 128, 131, 129 donc finalement on peut rester au 129 quoi bon est-ce que les angles, les capes c'est pas possible de les faire là ? bah ça change tout le temps quoi 116 117, 116 ah non si il y a un petit 116 là qui peut se faire ah mais du coup on sera encore plus encore plus le abattu quoi on fait du combien là tout de suite ? on fait du 118 on est à 127 de réduire et il est encore abattu, il est encore à l'offer donc il y a peut-être moyen de faire du 117 du coup 117, 116 bah je pense qu'on va faire ça hein on va quitter le mode euh le mode compas non je vais regarder d'abord je voudrais regarder aussi un peu sur la carte oui ah ouais c'est ce groupe-là hein je compte combien de bateaux à la part ici de le moment je rencontre ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Onze bateaux. Et il y a Cosmo V qui n'est pas très loin. Onze bateaux. Enfin, onzième, c'est bien aussi. Même si, pour l'instant, ils me mettent encore quatre Mauvae derrière moi. Le classement est un peu bizarre. Le classement est un peu bizarre. Et donc, du coup, il faut que je prenne une décision. Soit je reste un glauque au vent, qui est plutôt pas mal parce que ça tartine bien. 129. Donc, on fait du 120, là, on fait du 130. Non, mais on va rester à 129. Par contre, il faut se remettre à 129, du coup. Euh, clac. Allez, on abat. Un petit peu. Allez, vas-y, vas-y, 129. Voilà, parfait. Et il va falloir rouler le... Un peu. Non. Voilà. Ah, il y avait 359, il fallait rouler. Ah non, il a été fait du 120, maintenant. Il est mieux en mieux. De mieux en mieux. Voilà, 129, c'est très bien. 139, 130 watts, tu restes comme ça, du coup. Les eaux tout au-dessus. Les eaux tout au-dessus, ils sont en commun, parce que ça se trouve, ils s'en rendent d'allumés. Euh, 25, non, on est au même vitesse. On est au même vitesse. On va rester à... comme ça à 132 goûts du vent il y a 28 goûts c'est plutôt quand même au niveau des réglages ça a l'air bon 129, il s'est mis au 129 tout seul on espère qu'il n'y a pas plus loin il y a 30 noeuds pour dérouler le numéro 4 entièrement on a 28 noeuds ça tartine niveau efficacité des voiles il s'est mis au 128 mais non 129 voilà et donc du coup on est à 99 pour la grande voile et 99 pour le numéro 4 donc c'est bon et il ne m'écoute toujours pas c'est la meilleure 130, 131 voilà 130 c'est très bien comme ça si il relève tout seul pendant que je ne suis pas là il s'est armé 129 putain c'est pas possible c'est juste pas possible 130 allez reste comme ça zen 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 reste aux aînes voilà j'ai recliqué dessus peut-être que c'est non ça ça fonctionne pas il veut pas faire du 129 il veut faire du 128 ou 227 c'est pas qu'il veut tout faire sauf ce que j'ai envie de faire on est pilote on est à 129 on va rouler du numéro 4 un petit peu on va laisser au 128 parce que de toute façon il n'y va pas à 129 enfin là il est revenu à 129 donc c'est cool mais on va pas essayer d'aller ailleurs parce que de toute façon ça ne marche pas bordé bordé voilà on remet sous le grand voile seul il y a 36 noeuds Bon du coup on va se laisser là dessus Et On va se retrouver Maintenant A A 6h UTC Pas à 6h UTC mais à 7h UTC Quoique ce qu'il y a besoin De 7h UTC On va faire 8h UTC On va se retrouver à 8h UTC Bah pour la suite Je pense que ça devrait aller 8h UTC c'est pas mal Voilà 129 131 Voilà et d'ailleurs 8h UTC 128 Voilà en plus c'est bon Donc on se retrouve à 8h UTC Pour refaire Pour refaire un point Bah du coup A tout à l'heure 8h04 UTC On se retrouve actuellement A 28 nœuds Dans un vent de 29 nœuds Ça bombarde bien C'est cool On est sous numéro 4 Un petit peu enroulé Et grand volote C'est plutôt une bonne config de voile On va aller voir Le routage Alors Il y avait un petit point Par ici Je les ai supprimés Pour pouvoir partir tout de suite C'était à 45 minutes près Je crois Ou 30 Je ne sais même plus Et donc Éditer autre routage 2 Paramètres Et au prochain point On relancera un petit routage Je pense Et donc On a 135 135 135 133 132 Il va falloir faire le capot au 107 Donc On va désactiver Le mode Le vent Et zut Désolé Je vous retrouve tout de suite Voilà Du coup On se retrouve Désolé C'était le Le réveil qui sonne Tout connement Alors du coup On était en train de regarder Je ne sais plus Je ne sais plus Quelle route il faille que je fasse C'était 107 107 On va aller à la barre Pour être plus précis 105 106 Et 107 Il est venu au 108 Voilà 107 Parfait Donc capot 107 Là-dedans Du coup Ça ne devrait plus Trop bouger Le mode Compat Il y a quand même Mieux que le mode vent On va régler un peu le bateau L'écoute de Nuance L'écoute de grand voile Est trop bordée Donc on va choquer L'écoute de grand voile L'écoute de numéro 4 Est trop bordée aussi On va la choquer La voile d'avant Est trop crevée Essayez de tirer Attends Le halba On va choquer Déjà du halba Euh non On va reprendre du halba C'est trop ouvert On va reprendre De la drisse De numéro 4 Elle est à 110% On ne peut pas faire plus Euh Qu'est-ce que je peux faire On ne va rien On va voir On va voir Combien on est de pourcentage Là 89 pour la grand voile Et 89 pour le numéro 4 Donc c'est plutôt pas mal Capot 107 Alors que normalement Du coup le 107 Normalement c'est juste que 9h30 UTC Bon on va le pousser Jusqu'à 10h UTC je pense Au classement Bon on va voir si Je suis toujours 8ème Ouais toujours 8ème Euh mais mon avance Réduit par rapport au Au 9ème Et au 10ème aussi Bon Mais je suis pas trop trop Distancé par Par ceux de devant Donc ça va Honnêtement ça va Y'a Kagoor Kagoor Odev Et tout ça Qui sont pas extrêmement loin Donc ça va Niveau position d'ailleurs Est-ce qu'on a passé Oui on a passé Le Cap de Cap le win On a passé Le Cap le win C'est fait On est au Cap le win Là On a 115 Cap le win Donc on a passé Le Cap On a passé le Cap le win C'est bon Enfin on y est quoi C'est bon ça Et on arrive bientôt A la A la prochaine marque Qui est distante De 161 000 Donc voilà Bah du coup On va se laisser là dessus Et maintenant On va se retrouver A 10h UTC Bah du coup A tout à l'heure 10h21 UTC On se retrouve On a 25 nœuds Dans un vent de 32 nœuds Ça continue à tartiner Je crois que j'ai même plus besoin De dire que ça tartine En fait On est sous Tourmentin Grand vol au haute Le ciel Le soleil est encore assez haut Il est 18h22 En local On est au sud De l'Australie On est au sud De l'Australie On va bientôt passer la porte Là mais on a déjà passé Le Cap le win Deuxième des trois grands caps Le prochain cap Qu'on passera On le verra De toute façon C'est sûr Je vais obliger le routage A passer dedans A passer devant Je vais mettre une toute petite porte Pour pouvoir passer dedans Obligé Les premiers sont en train D'arriver à la porte Là Nous on est actuellement Je pense qu'on a pas du même Non 7ème Ah on est revenu à la 7ème place Ah J'aime J'aime ça Mais on est juste derrière Et on est juste derrière Le 6ème Oh Ça me plaît Ça me plaît bien Ah 26 noeuds Ouais Ça tartine bien comme il faut Là 30 Ok Le PC qui bug un peu La drisse de tourmentin On va la descendre Parce que là Ça va devenir chaud Ouais On baisse le tourmentin Choqué Oh non C'est pas ça que je voulais faire J'ai choqué l'écoute Au lieu de choquer La drisse Quel boulet Ah bah Ça a eu l'effet Excompté en fait Mais en fait Je pensais que dans Ça y va Ça fonctionnait pas Parce que oui Normalement quand tu choques Une voile Tu choques une voile Tu libères la puissance Donc du coup ton bateau Il gite Il arrête de giter Mais bon Des fois ça fonctionne pas Tu peux choquer la grand voile En grand Et le bateau Il continue à partir Donc bon Essayez de relâcher Après il y a le halba Tu peux relâcher Quand tu pars au tas Généralement tu relâches le halba En vrai Dans la réalité La drisse Drisse de tourmentin On va la reprendre à fond 110% Voilà La chute de gv est trop fermée Donc on va relâcher justement du halba Quand on parle du halba On le relâche Choquer un petit peu Voilà Et donc J'ai lancé un routage On va aller voir ça tout de suite Donc le routage rouge là Jusqu'à 16h45 On a quasiment une ligne droite Là il me dit quoi Mais sinon on va faire outil règle Et puis on va se mettre directement Sur une route Routage 9 Tableau de marche Il me dit Il me dit 109 108 107 106 105 109 On va voir ce que ça donne Si je mets un outil règle Ah attends Faut que j'aille d'abord sur le bateau Donc hop Outil règle Et là sur ce point là Ça donne L'orthodromie au 109 Euh ouais c'est à 109 Et une luxodromie au 107 Donc on va aller au 108 Je prends souvent au milieu Quand c'est comme ça Euh bah on est déjà au 109 Bon on va y rester On reste au 109 du coup Euh je suis bien en mode Ouais c'est bon Je suis en mode compa Donc c'est parfait Bah du coup on va rester comme ça On va pas bouger On va rien changer On est à combien de la porte là ? Euh là normalement ça doit nous le dire Euh 1046 Non je suis pas à 1046 Non je suis pas à 1046 de la porte On analyse par rapport au point haut Parce que moi là par rapport à la porte Je suis à Je la passe dans 109 000 On a encore un peu de temps Mais Elle est de 109 000 devant moi Pour moi la porte Bon du coup on va se laisser là dessus Et on va se retrouver bah maintenant A Là il est 10h26 Euh Donc on va dire quasiment On va dire 10h30 UTC Donc On va laisser Je pense 2h30 On va laisser 2h30 Donc on va se retrouver à 11h Euh Midi Oh putain 11h midi Midi 1h Ouais à 1h 1h UTC On va se retrouver à 1h UTC ouais Bah du coup je vous dis A tout à l'heure Et à 1h Normalement on aura le coucher du soleil je pense Après ça Oh il y a un bateau Non mais j'avais pas vu Attendez mais juste Stop C'est la première fois depuis le départ Qu'on voit un autre bateau C'est qui ? Putain mais j'avais pas vu Ah c'est chanmé Bon les bugs de Ah c'est trop bien Premier bateau depuis Premier bateau visible depuis Depuis le départ Ah yes J'aime Oh ce bord à bord Il est génial Au sud de l'Australie Se retrouver comme ça Au sud de l'Australie Mais c'est trop bien Attendez J'hésite à envoyer Le drone Le voir Il y a 32 nœuds 8 Ah c'est chaud C'est chaud Le vent monte au même moment Sinon je vais le voir Bon en vrai T'envoyer un drone Dans ces conditions là Tu le perds Il y a 33 nœuds Je pense que le drone Il finit à la flotte 33 nœuds 9 Ah ça redescend On peut y aller On va y aller On va envoyer le Ah c'est trop bien Putain par contre Faut que j'arrive A le choper A pic poil au bon moment Parce que là Il va vite Il va vite aussi Il est sous tourmentin Comme moi Ah c'est trop bien Dans les mers du sud Se retrouver à deux bateaux là Ouais bon par contre Le Ah bah bug Bon bah tant pis Petit bug Bon c'est pas grave Bon on l'a vu C'est cool Ah ça fait plaisir Putain de voir un autre bateau Franchement ça fait plaisir Ah bah je pense que la miniature Elle est toute trouvée Bateau en vue C'est clair que ça fait plaisir On voit qu'il est pas totalement Sur le même cap que moi J'ai l'impression qu'il est plus Il est plus l'offé que moi Alors qu'il a changé de voile Mais je pense que là Il est en offline Donc du coup Ça change peut-être tout seul Bon sachant qu'en plus Là nous on est pas très rapide Je retente le coup D'aller le voir Allez On retente le coup 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 Ouais il a changé de voile d'avant Mais Ça il tartine aussi Ah ça fait plaisir Putain ça fait Ouais c'est cool Ça fait plaisir de voir un concurrent Putain Bon même si ça veut dire qu'on est proche des autres C'était un bateau qui revient derrière Et du coup c'est pas super cool pour moi Pour le classement Mais putain ça fait plaisir de voir De voir qu'on est pas seul Bon il nous a doublé C'est mort on le rattrapera pas Quoique Ouais prise de riz en direct Alors que nous on voit notre bateau Ouais qu'il est là bas Bon allez Pas grave Mais c'est cool ça fait plaisir Franchement ça fait plaisir Franchement ça fait plaisir Bon là il est en offline Parce que le bateau change de voile tout seul Et tout Donc il est en offline Bon bah ça fait plaisir C'est cool Voir un autre bateau et tout Ça fait franchement plaisir Et on voit que Wya il revient Alors on va voir après la vague là On le met à 26 nœuds là Ça tartine bien comme il faut Voilà au sud de l'Australie Bord à bord avec un autre bateau Oh c'est génial C'est génial Bon bah du coup on va se laisser sur ces images De bord à bord là Avec un série qui commence à descendre En plus Et du coup bon on se retrouve comme j'ai dit Soit peut-être un peu avant du coup Je sais pas Il dit 13h33 UTC Peut-être à midi UTC Peut-être Et bah du coup je vous dis à tout à l'heure Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo